21 chapitre communication et amour partie 2 je dois apprendre et assimiler le fait que si je vis une vie de frustration où je vais cumuler des subpersonnalités c'est à dire des événements qui se sont passés dans ma vie que je n'arrive pas à gérer émotionnellement injustice frustration tout cela vont créer des subpersonnalités des personnalités qui sont cachées au fond de moi et qui ne ressortiront que dans des événements particuliers et l'ensemble de ma personne devient une personne qui est un cumul de subpersonnalités mon ego devient un espèce de super subpersonnalités qui n'est le résultat que de l'endoctrinement des sociétés peur frustration l'ego véritable n'est pas une opposition à l'âme c'est le super subpersonnalités qui est une opposition à l'âme mais l'ego équilibré est une adaptation moderne une prolongation moderne de notre âme notre âme est tournée vers la lumière vers la compréhension vers l'amour et notre ego c'est le résultat de l'éducation de cette société je sais utiliser un ordinateur je sais parler telle ou telle langue m'adapter à telle ou telle culture pour exprimer les valeurs de l'âme l'ego n'est qu'une extension de l'âme qu'un bras de l'âme si vous préférez par contre l'ego qui sont le cumul des supersonnalités les super supersonnalités qui cumulent aussi le conditionnement national l'endoctrinement national religieux et ainsi de suite tout cela c'est un cumul d'événements traumatiques où je me suis soumis où j'ai appris la religion pour me sentir mieux où j'ai appris à fumer pour déstresser où j'ai appris toutes ces choses là pour être en paix complète autant que faire se peut pour affronter tous ces cumuls de contradictions ce qui devrait être une prise de conscience avec mon ego qui est l'extension de mon âme en prenant conscience qu'il y a tel ou tel problème que je dois faire attention dans telle ou telle situation cela devient l'essence même de mon ego qui n'est plus un ego mais un super supersonnalité super traumatisme super accumulation d'impossibilité et c'est la personnalité basiquement des êtres humains que j'appelle des babouins vous avez aussi le feuilleton walking dead les morts marchands de walking dead et moi j'appelle les gens de walking dead les travailleurs morts de walking dead et par travailler et ces gens qui vivent dans cette société ne sont que le résultat d'un cumul d'informations qui au lieu d'être des informations des informations périphériques pour que l'ego extension de l'âme puisse accomplir son travail au mieux devient l'essence même de l'existence et c'est en ce même de l'existence des super supersonnalité qui prennent le contrôle de tout qui sont de plus en plus envahissant et qui deviennent l'ego mais qui n'est qu'un cumul de supersonnalité qui ressort à la surface et qui devient le deuxième ego l'ego officiel de la société cet ego là n'a pas de réincarnation ce ne sont que des résultats de traumatisme de conditionnement et ces résultats de traumatisme des conditionnements meurent à la fin de la vie terminée tout comme vous n'avez plus la même coupe de cheveux tout comme vous n'avez plus le même corps la même adresse la même voiture vous n'avez plus non plus accès à cet ego qui est un cumul de traumatisme de conditionnement tout cela disparaît à votre mort la seule chose qui continue c'est l'ego qui est l'extension de l'âme et l'ego qui est l'extension de l'âme enrichit l'âme et l'ego qui est l'extension de l'âme va partiellement disparaître au moment de la mort mais va être une partie d'enrichissement de l'âme donc l'immortalité existe pour l'ego qui est l'extension de l'âme l'immortalité n'existe pas pour l'ego qui est le cumul des subpersonnalités donc encore une fois en s'isolant dans la croyance de cette société on s'isole de la vie éternelle on s'isole du champ énergétique de la conscience il n'y a plus d'évolution de la communication et dans la découverte lorsqu'il n'y a plus d'évolution il ne reste plus que la possibilité de l'involution de la société qui s'écroule et de l'être humain qui s'écroule et de l'humanité qui s'écroule la guerre les religions c'est l'isolement des peuples qui se finissent qui finissent par être obsédés par leur propre vérité et qui finissent donc à justifier le fait de massacrer quelqu'un qui n'a pas la bonne religion ou le bon passeport les langues par définition sont des outils de séparation si moi je parle tant de langue c'est parce que j'essaie de communiquer et d'unir les gens le phao qui est une langue plus ancienne très ancienne c'est une langue d'unité c'est une langue de vérité qui devrait être parlée par tous pour être en paix avec des valeurs véritables et avec une communication unique et unie où la séparation n'existe pas où le critère de ma religion mon pays n'existe pas et va dans la philosophie aussi de docteur zamenhof en esperanto qui avait créé une langue pour que tous puissent utiliser la même langue qui n'appartiennent à aucun pays mais qui soit une langue très évoluée très démocratique où il est considéré par l'omaranismo c'est à dire le fait que nous sommes tous membres de la même humanité il est considéré que de rejeter quelqu'un parce qu'il n'a pas le bon passeport ou la bonne religion est un jugement primitif très primitif et chaotique l'être doit exister par sa capacité d'empathie d'amour de communication la séparation mène à la mort la séparation veut dire la fin de l'amour la séparation du couple c'est la fin d'amour la communication c'est la prolongation de cet amour l'ego qui communique avec l'âme c'est la prolongation de l'amour les peuples qui communiquent entre eux par une langue magique comme le fao ou l'esperanto c'est la communication de l'amour l'unité en moi dans mes émotions dans mes sentiments dans mes chakras dans mes tantièmes tantièmes inférieurs tantièmes du milieu et tantièmes supérieurs c'est l'unité qui crée la paix c'est établir le fao dans le monde entier ou établir le fao en soi même en paix et en sérénité si je suis en unité avec moi même en paix que je suis entier je peux communiquer avec les autres je peux comprendre leurs différences je peux apprendre d'eux et leur enseigner si moi même je suis en guerre avec moi même obsédé par mes idées en étant complètement narcissique en étant complètement obsédé par moi comment pourrais-je entendre l'autre alors que mon message intérieur est si bruyant et si chaotique qu'il combat d'autres messages et d'autres messages déjà en moi même je n'arrive pas à m'entendre être en paix avec moi même comment pourrais-je communiquer avec les autres les pays qui sont en guerres c'est exactement la même chose quant à notre planète qui ne chaos qui n'est que chaos et destruction et qui ose présenter avec arrogance si les extraterrestres existaient vraiment il nous parlerait mais il nous parle les copse 5 11 les pyramides tant d'autres choses il nous parle et ne cesse de nous parler mais nous ne cessons de ne pas entendre parce que nous sommes incohérents en tant que population en guerre en jalousie en manipulation nous avons tant de choses à débattre dans tous les mensonges qui sont présentes qui nous sont présentés que il ne reste que à s'entretuer et il nous est totalement impossible d'écouter les autres civilisations qui sont autour de nous comme un être non équilibré ne peut pas écouter ses voisins la planète terre ne peut pas écouter ses voisins non pas parce que les voisins n'existe pas mais parce que l'état de paix de notre planète n'existe pas c'est très différent alors j'ai parlé précédemment dans la première partie de cet enfant james de third james le troisième c'est james ellington james ellington et vous pourrez trouver beaucoup de choses par rapport à lui vous n'avez qu'à googler son nom et vous trouverez énormément de choses nous avons quand même à travers son histoire la preuve des amis qui attendent au moment du départ nous avons la preuve de la communication de l'âme qui parle avec le père et la mère pour établir son retour sa naissance quelle leçon quelle leçon fantastique d'existence de l'âme ce simple cas de james ellington devrait changer radicalement votre existence votre vie entière sans parler des 280 millions de cas terrestres de endeux qui vont tous vers la lumière en découvrant la valeur de la lumière comment peut on rester fermé à tout cela c'est impossible c'est impossible je vais donner encore une image très simple vous êtes dans une boîte de nuit et il ya cinq ou six filles qui viennent vous draguer qui font tout pour vous exciter qui cherche à vous embrasser et vous vous êtes là et vous dites pas il s'est rien passé il ya personne qui s'intéressait à moi vous comprendrez que pour être incapable de voir toutes ces filles qui voudraient qui dansent avec vous qui se frottent contre vous il faut que vous ayez un endocrinement dans votre esprit qui vous dit que je sais pas une fille ne peut exister que si elle veut vous proposer le mariage ou ou peut-être simplement parce que vous êtes homosexuel vous regardez pas les filles mais ce qui est clair c'est que pour ne pas voir ce qui vous entoure là avec cinq filles et dire et c'est rien passé dans cette soirée j'ai aucune proposition il faut que votre cerveau soit très très habité par d'autres choses pour ne pas voir pour ne pas voir ce qui est autour de vous ne pas voir l'histoire de james et linton qu'on peut vérifier en long large et en provers et qui n'est qu'un cas parmi 500 autres cas 500 autres cas pour ça il faut avoir l'esprit extrêmement occupé vous êtes endoctriné par quelque chose qui vous interdit de regarder autour de vous ce qui existe ce même james et linton quand précédemment je racontais l'histoire des bombes quand sa maman avait acheté l'avion et que le gamin avait dit non c'est pas des bombes ce sont des réservoirs extérieurs j'avais dit dans la première partie qu'il devait avoir cinq ou six ans parce que c'est logique il avait en fait deux ans dans cette histoire comme un enfant de deux ans peut corriger sa mère sur un aspect technique comme ça il ya un enfant qui était obsédé par l'enseignement tibétain qui fait tout pour 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 aller vers les tibétains pour lui rien d'autre que la pratique tibétaine etc cet enfant il va être reconnu par un karma pas qui est donc une espèce d'autorité tibétaine pour reconnaître les vues passées il va être reconnu d'une façon très spontanée très inattendue et ce qui est encore plus troublant c'est que cet enfant qui est obsédé par ça il est reconnu quand il a un an à deux ans l'enfant veut absolument étudier le tibétain qui est d'après ce que je sais une des langues les plus difficiles au monde et donc il va étudier le tibétain il va commencer à étudier le tibétain quand il a deux ans quand il a trois ans les tibétains qui sont en contact avec lui sont incapables de reconnaître qu'il n'est pas tibétain il parle tibétain comme un tibétain donc ici on on a quand même un problème un enfant de trois ans qui parle tibétain comme un tibétain parfaitement bien comment cela est il possible et encore une fois on a affaire à une situation qu'on ne peut pas nier on ne peut le nier que parce qu'on est totalement endoctriné et qu'on ne peut pas voir les filles qui viennent nous trouver qui dansent autour de nous et la vie mais qu'est ce qu'on a décidé qu'elle soit on est incapable de voir ce que la vie est réellement autour de nous ça s'appelle de l'endoctrinement total la preuve de la communication de l'amour de l'essence même de cette existence est partout en vous et autour de vous si vous ne la voyez pas ne vous demandez pas si elle existe demandez vous ce qu'il en est de votre liberté intellectuelle notre liberté d'observer d'apprendre de vos observations de réagir et d'évoluer alors par rapport à james et linton pour comprendre mieux aussi j'expliquais dans la première partie que james et linton se battait sans arrêt dans son lit or à force de faire des recherches le père de james et linton va retrouver un vétéran de la guerre qui a vu ce james jr le deuxième james mourir il se trouve que son avion a été touché il l'a vu tomber dans la mer mais son avion n'a pas brûlé et il l'avion a coulé assez rapidement avec james jr qui était enfermé dans le cockpit et quand on repense à james et linton qui se bat sans arrêt dans son lit pour essayer de sortir de quelque chose en hurlant parce que l'eau monte et ainsi de suite quand on retrouve les détails de la mort de james jr quelle précision c'est encore une fois totalement impossible d'inventer toutes ces choses là juste par hasard alors encore sur l'histoire de james et linton je précise que lorsque james et linton parle à son père et qu'il dit qu'il a eu raison de choisir ses parents parce qu'il pourrait de bons parents il va préciser ce repas sur la plage dont j'ai parlé précédemment dans le chapitre d'avant il va même donner le nom de l'hôtel le nom de l'hôtel qui ne connaît absolument pas pourtant il va sortir le nom de l'hôtel à son père qui sera obligé d'aller vérifier de se dire mince c'était vraiment cet hôtel là et plus étrange encore c'est qu'après sur la plage avoir décidé qu'il devrait il serait temps d'avoir des enfants et que james était donc déjà parlé par passé par là et bien cette semaine plus tard la femme est enceinte si on considère que on retrouve qu'elle est enceinte cette semaine avant ça veut dire qu'elle est enceinte en réalité grosso modo cinq semaines après la visite de james ce qui correspond parfaitement à tout ce qui est enseigné dans les enseignements les plus subtils par rapport à l'incarnation d'une âme qui vient habiter une nouvelle famille alors encore une fois pour mieux comprendre au niveau de de l'âme et du fao cette compréhension d'une langue supérieure avec des valeurs supérieures on va présenter les super subpersonnalités en tant que coï c'est le terme technique quels sont tous ces ces traumatismes ces choses ingérables incontrôlables pour justifier l'ensemble de ces de ces coï on va se cacher derrière un programme national ah oui mais je suis raciste parce qu'on doit propos on doit protéger le pays ah oui mais j'aime pas les noirs parce que ils sont pas bon ah oui mais la religion catholique c'est quand même l'essence de la vérité et tout le reste c'est des mensonges tout ça on va appeler ça des drac c'est le terme technique et le drac va entraîner une couverture encore plus grande parce que chaque chose va entraîner une avalanche d'obscurité encore plus grande donc pour justifier ça et bien je vais faire maintenant partie de l'église truc machin et je vais me promener dans la rue en disant que les musulmans sont impurs je fais partie du cucuxlan pour combattre les noirs je vais donc on va passer dans des actes de société très discutable négatif diabolique mais où je me sens protégé puisque je le fais avec tout un groupe donc ça ne fait que justifier ben oui je suis pas simplement citoyen de tel pays en plus je fais partie du cucuxlan je protège mon pays je combat les noirs les juifs les arabes et que sais ça c'est les drac puis ensuite on monte à un niveau supérieur et le niveau supérieur c'est que pour justifier la protection de mon pays pour pour justifier la protection contre telle race ou telle race je vais passer à l'acte de violence généralisée on appelle ça la guerre et on bombarde la syrie et on combat on détruit la palestine et on justifie telle ou telle chose et à ce niveau là ça s'appelle des drocs drocs c'est les niveaux généralisé pour justifier donc il ya tout un chemin coï drec drak droc et au dessus des drocs il y a ce qu'on appelle ragnaroc et ragnaroc c'est l'apocalypse c'est la fin de la vie la fin de l'existence avec suffisamment de droc on arrive à ragnaroc en d'autres termes on doit comprendre que l'apocalypse commence en vous avec vos sub personnalités qui vous permettent de justifier je n'aime pas à terre je ne peux pas supporter telle chose je ne peux pas être honnête je ne peux pas faire ça je j'ai besoin de fumer j'ai besoin de boire j'ai je suis un chaud lapin j'ai besoin d'en avoir quatre copines et pas seulement une une etc etc l'apocalypse du monde commence dans les coï dans les sub personnalités qui justifient les drac qui justifient les drac qui justifient les drocs qui justifient ragnaroc donc il faut être capable d'avancer en comprenant que toutes ces choses là ne doivent pas exister et lorsque dans votre existence la lumière n'existe pas que les manifestations divines n'existe pas que les signes divins n'existe pas ne vous posez aucune question par rapport à la divinité posez vous de sérieuse question par rapport à votre endoctrinement par rapport à vos coïs drec drac 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 ragnaroc posez vous des questions par rapport à votre soi disant libre arbitre parce que si je veux me promener dans la forêt que je ne vois aucun arbre c'est pas les arbres qui n'existent pas c'est moi qui est décidé que les arbres n'existe pas et que je ne les percevrai pas de la même façon quand l'énergie l'amour la divinité n'existe pas dans votre existence alors qu'elle est partout autour de vous posez vous des questions sur votre façon de capturer de percevoir le monde autour de vous et toutes les interdictions qui vont vous contrôler pour vous interdire d'avancer vers la compassion vers l'amour vers la vérité lorsque ma mère est morte c'est une femme qui n'était pas très avancée était gentil mais pas très avancé et elle avait une légende par exemple dans la famille dont un événement que j'avais déjà vu avec quelqu'un de la mort la famille qui est mort et à ce moment là il ya un cadre qui est tombé d'un mur qui est tombé sur un balai le balai est tombé dans le couloir ça fait un bruit d'enfer un couloir en bois donc tout le monde s'est réveillé en se demandant ce qui se passait et en fait c'est juste un cadre qui tombait on se dit bon ça arrive et le lendemain on a appris qu'exactement à cette heure là il ya quelqu'un de la famille qui était mort un oncle et ma mère elle avait déjà vécu cette chose là avec deux autres histoires donc la légende du cadre qui tombe pour annoncer le décès de quelqu'un c'était très fort dans ma famille ou surtout dans la famille de ma mère et le jour de l'enterrement de ma mère j'étais avec mon fils et on parlait et il me disait il me demandait si j'avais peur de mourir et autres et je lui expliquais non absolument pas parce que la vie c'est autre chose il y a une conscience bien plus supérieure qui apporte tout et là quand je lui parle de ma mère et il me pose des questions sur dieu et en me disant ce que tu crois dans le dieu qui est présenté à l'église non absolument pas mais il ya une essence supérieure qui existe et qui lit tous les autres qui sont morts et tous les êtres qui sont vivants il y a là quelque chose très fort de présent juste à ce moment là gros bruit dans ma chambre juste à côté de là où on était donc on va voir on se demande ce qui se passe et c'était vraiment à la phrase même que j'ai présenté à mon fils et là on arrive dans ma chambre il ya plein de choses par terre qu'est ce que c'est que ça et en fait il ya un cadre qui est tombé sur le haut d'un placard et sur le haut d'un placard j'avais cumulé plein de choses que je n'utilisais pas et tout est tombé par terre dans un va ouf impossible et j'ai ramassé tout ça avec mon fils puis mon fils qui était très troublé de ça à la phrase même il était vraiment très troublé il est reparti dans le salon et pendant que moi je finissais et je remettais tout en rond tout seul j'ai simplement souri j'ai dit merci maman bonjour c'est partout je pourrais vous parler évidemment des choses beaucoup plus mystique que je vis mais je cherche à rester à niveau simple qui soit accessible pour tous cela est partout et si vous ne voyez pas régulièrement dans votre existence si le monde divin ne vous sourit pas régulièrement d'une façon ou d'une autre c'est que vous portez des lunettes qui vous interdisent de voir la vérité la vérité vous rendra libre alors vous devez apprendre à retirer vos lunettes des subpersonnalités des coïs pour commencer à voir la vérité ne pas vous engager sur le chemin des coïs drec drac 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 ragnaroc mais sur le chemin de la vérité qui vous mène qui vous emmène à la lumière à l'amour à la liberté amour sagesse vérité bonté justice manifesté entraîne ce cercle d'amour autour de vous qui est la liberté votre liberté d'être avec la lumière votre liberté d'être cohérent pour être un avec l'essence même de ce que vous êtes vous êtes l'essence même de l'amour il y a cette jeune dame qui m'a laissé des messages sur différents films que j'ai fait et je vais maintenant vous présenter ses messages enfin ses réponses lu par quelqu'un et mes réponses et par ceci vous comprendrez comment je réagi encore une fois lorsque des gens me contactent et qu'ils ont cette expérience des sens essence divine essence d'amour et si nous ne tournons pas massivement vers cet amour vers cette lumière rien n'arrivera où tout arrivera dans le sens négatif coïs drec drac drac ragnaroc mais il existe l'autre chemin 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 de compréhension d'unité de fraternité de vérité d'amour de lumière où la paix s'installe pour toujours en nous et autour de nous amour et communication pour l'accomplissement d'une vérité en nous autour de nous autour de la planète avec nos frères extraterrestres partout en tous lieux les crop circles deviennent la panorhythmie c'est une même vérité liée et unie tout devient un tout devient possible tout devient plaisant merveilleux et fantastique car nous sommes amour dans l'essence même de ce que nous sommes vivez avec joie et ne créez rien pour la mort il n'y a rien à craindre vis-à-vis de la mort il y a à craindre lorsque l'on meurt dans sa vie c'est à dire on est toujours vivant mais ces lunettes qui nous interdisent de voir la vérité nous entraîne dans ce chemin diabolique qui nous mène vers ragnaroc si l'on est en paix notre chemin nous emmène vers la lumière si l'on est perdu alors on se remène dans ce chemin de ragnaroc et on peut mourir en état de vie on est vivant on a 30 ans et on est mort on a perdu toute lumière tout espoir tout amour et ça c'est la seule mort qu'il vous faut craindre car cette mort là mène au noir au néant au vide total la mort physique lorsque vous avez une bonne vie est un événement merveilleux une aventure une aventure merveilleuse qui vous mène vers la lumière paix sérénité vous allez rencontrer l'amour même de ce que vous êtes de ce dont vous êtes fait tout est en paix tout est un tout est parfait tout est fantastique et merveilleux il n'y a rien à craindre devant la mort il y a tout à craindre devant l'obscurité mener votre chemin de paix et de lumière et je vais vous laisser maintenant avec les deux commentaires de cette jeune dame je crois qu'elle s'appelle valérie je ne suis pas sûr et de mes deux réponses merci commentaire de valérie sur le chapitre 14 ce qui est bouleversant c'est que quand tout est détruit quand il n'y a plus rien mais vraiment plus rien il n'y a pas la mort et le vide comme on le croirait pas du tout je vous le jure quand il n'y a plus rien il n'y a que l'amour il n'y a plus que l'amour tous les barrages craquent c'est la noyade c'est l'immersion l'amour n'est pas un sentiment c'est la substance même de la création oser aimer du seul amour qui mérite ce nom et du seul amour dont la mesure soit acceptable l'amour exagéré l'amour démesuré l'amour immodéré merci jim pour ce lien qui m'a permis de me rappeler l'enseignement de satprem et merci à toi iji il ya tous ces commentaires que tu permets d'exister et qui prouve que l'amour est plus fort gratitude à la vie pour ce qu'elle m'offre et que j'accueille inconditionnellement avec tout mon amour pour ces magnifiques présents de vie que vous êtes tous valérie réponse tu le dis valérie je ne te connais pas mais je peux te dire que dans les chapitres anglais que je traduirai bientôt en français j'ai fait aussi un très long travail sur les nd e et je crois que tu adorera ces chapitres lorsque tu dis l'amour n'est pas un sentiment c'est la substance même de la création ça c'est une phrase clé que j'honore et que tu me permettra je l'espère de réutiliser sera le titre d'un de mes prochains chapitres et tu sauras d'où il vient dans ce chapitre je reprendrai ton texte entier parce qu'il est la clé de tout ce que j'essaye d'enseigner armé de la boussole de l'amour tu ne peux que arriver au nord de la lumière à l'illumination cela pourra te prendre un peu de temps ou beaucoup de temps mais cela est c'est indéniable continue ton chemin tu ne peux plus te perdre il dit deuxième commentaire de valérie sur le chapitre 14 j'emprunte ton espace encore une fois et dit pour rajouter à mon commentaire précédent cette autre déclaration de christiane saint j je croyais jusqu'alors que l'amour était reliance qui nous reliait les uns aux autres mais cela va beaucoup plus loin nous n'avons pas même à être relié nous sommes à l'intérieur les uns des autres c'est cela le mystère c'est cela le plus grand vertige au fond je viens seulement vous apporter cette bonne nouvelle de l'autre côté du pire t'attends l'amour il n'y a en vérité rien à craindre oui c'est la bonne nouvelle que je vous apporte et puis il y a autre chose encore avec cette capacité d'aimer qui s'est agrandi vertigineusement agrandi la capacité d'accueillir l'amour et cet amour que j'ai accueilli que j'ai recueilli de tous mes proches de mes amis de tous les êtres que depuis une vingtaine d'années j'accompagne et qui m'accompagne parce qu'ils m'ont certainement plus fait grandir que je ne les ai fait grandir et subitement toute cette foule amoureuse toute cette foule d'être qui vous porte il faut partir en agonie il faut être abattu comme un arbre pour libérer autour de soi une puissance d'amour pareil une vague vague immense tous ont osé aimer sont entrés dans cette audace d'amour en somme il a fallu que la foudre me frappe pour que tous autour de moi enfin se mettent debout et osent aimer debout dans leur courage et dans leur beauté oser aimer du seul amour qui mérite ce nom et du seul amour dont la mesure soit acceptable l'amour exagéré l'amour démesuré l'amour immodéré alors amis entendez ces mots que je vous dis là comme un grand appel à être vivant à être dans la joie et à aimer immodérément merci valérie c'est tellement touchant ce que tu écris et c'est tellement vrai je me permettrai encore de prendre ces parties pour un de mes prochains chapitres parce que ce que tu décris mérite encore une fois d'être entendu et reçu pour chacun que cette vérité d'amour soit la source de bonté qui anime l'être humain dans chacun de ses gestes de ses actes et de ses pensées et dit donc